Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour enfin ma vidéo solde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait une semaine que je veux la tourner. En fait, je suis allée faire les soldes le premier jour du solde, donc je crois que c'était le 10, le 10, le mercredi 10. Et j'ai totalement craqué d'abord sur le site Sephora et ensuite en magasin et chez Promod. Donc voilà pourquoi je voulais absolument faire ma vidéo pour vous montrer mes bons plans chez Sephora. Mais mon colis, que je vais vous montrer juste après, il a mis trop trop de temps à venir. Pas par la faute de Sephora pour une fois, qui a expédié super vite. Je crois le lendemain, ça a été expédié. Mais la poste, ça fait une semaine que la poste balade mon colis autour de chez moi, mais ne veut pas le mettre dans une poste. Tout à fait normal. Avant de commencer, j'ai des petites informations à vous donner, comme toujours. Le rouge à lèvres que je porte, c'est... Je l'adore. Ça fait longtemps que je l'ai déjà, celui-là. C'est le Black Up No Transfer. Mais cette fois-ci, c'est un mat. Je l'ai depuis très très longtemps. Et c'est le LM04. Alors là, vous avez vu, ça fait un espèce d'effet. En fait, quand j'ai tourné, ça a fait ça. Donc ça, c'est un peu dommage. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais sur les lèvres, il est toujours aussi beau. Et j'ai un concours à vous proposer sur mon Instagram. Donc je voulais vous le dire dès le début de cette vidéo parce que j'avais envie de vous gâter et que vous soyez nombreuses à être au courant. Attendez, je prends mes trucs. Je voulais vous proposer de faire gagner ça. Je vous en avais parlé il n'y a pas très très longtemps dans une vidéo unboxing ou je ne sais plus. Et du coup, c'est la cure de chez Merci Andy pour avoir un sourire blanc, avoir les dents blanches. Love and Smile Detox qui dure 14 jours. Moi, je l'ai déjà. Je l'ai commencé et je voulais vous proposer de le gagner aussi, de le remporter. Donc tout ça va se passer sur Instagram et sur Facebook. Bien sûr, souvent, mes concours sont sur les deux. Comme ça, deux fois plus de chances de gagner. Et avec, j'ai reçu trois dentifrices. Donc je pense que la gagnante choisira un des dentifrices. Il y a les trois, vous savez, la menthe, un, je vais dire à la licorne, mais non, réglisse et Berry, 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 Cassis. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si vous voulez gagner. Maintenant, commençons par ma commande Sephora. Qui est juste énorme. Je ne sais pas si vous verrez la taille du carton. Mais vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu as acheté Sephora pour avoir un carton comme ça ? Eh bien, j'ai acheté beaucoup de coffrets pour offrir. Des coffrets cadeaux Rituals. Puisque quand le matin, je me suis connectée sur le site Sephora, j'ai utilisé comme toujours, comme je vous le dis, Igreal pour cumuler du cashback et avoir, en plus de commander, avoir de l'argent. Donc j'ai dû gagner peut-être 3 euros, 4 euros quand même de ma commande Sephora. Si vous utilisez mon lien de parrainage, comme d'habitude, vous gagnez 10 euros. Surtout dans les périodes des soldes. En fait, il y a certaines périodes où ils vous proposent 5 euros de cashback offerts si vous vous inscrivez. Ou 10 euros. Donc là, rien qu'en vous inscrivant, vous gagnez 10 euros. Et du coup, comme je vous le disais, j'ai craqué pour des coffrets cadeaux Rituals. Puisque j'ai réussi à me connecter le matin, je crois, à 6h30, 7h. Il y en avait encore plein. Alors, il n'y avait plus la gamme que j'adore, qui est la gamme blanche. Rituals of Sakura. Mais il y avait la gamme rouge. Celle-ci. Et c'est la gamme, donc, Rituals of Ayurveda. Qui est au... si je ne me trompe pas, la rose indienne et je ne sais plus quoi d'autre. En tout cas, elle sent divinement bon. Où est-ce que c'est écrit ? Et du coup, il y avait des coffrets à 5 euros. Je crois que c'était moins 70 ou... Ouais, je ne sais plus. 5,90 euros, je crois, ce coffret-là. Ça valait trop, trop le coup. Je suis trop, trop heureuse de l'avoir trouvé. Voilà. Ah non, il y en a pour moi. Il y en a que j'ai pris pour offrir, mais je trouve que c'est trop, trop bien. Donc, voilà. Celui-ci, il est trop beau. Ensuite, j'en ai pris un autre, mais alors là, il a été complètement défoncé dans le paquet. C'est celui-ci. Vraiment, là, ce n'est même pas possible de l'offrir parce qu'il est tout, 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 tordouillé. Il est même déchiré à ce niveau-là. Vous voyez, au niveau de la poste, ça a vraiment baladé mon colis dans tous les sens. Là, vous avez, dans l'autre, vous n'avez que des miniatures avec le coffret cadeau. Là, vous avez la grande mousse de douche, le soin pour le corps et je crois que c'est un gommage. Moi, j'adore ces produits-là de chez Rituals et j'avais vraiment envie. Je vous avais fait un article sur la gamme blanche que j'adore sur le blog. Là, j'avais vraiment envie de tester celle-ci. Donc, voilà, je vais pouvoir la tester en profondeur. Et il existait aussi en solde. Celle-ci, je crois qu'elle était aussi à 5,95 et en solde, il y avait à 8 euros, je crois, 9 euros. Je ne sais plus exactement. Le grand, grand coffret. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau, mais j'aurais adoré trouver la blanche. Vraiment, j'aurais adoré. Et du coup, c'est la même gamme à chaque fois. Et là, vous avez tout en full size. Vous avez deux full size et deux miniatures avec l'huile de douche, la mousse de douche, le lait pour le corps. Et je pense que c'est un petit exfoliant. Voilà. Donc, ma foi, ils sont trop trop beaux comme coffret. Donc, je suis ravie de le sol à ce niveau-là. Ensuite, j'ai craqué aussi. J'ai demandé... Alors, vous savez, c'est tout bien emballé comme ça chez Sephora. J'ai demandé un coffret cadeau. Alors, j'ai demandé noir, mais ils m'ont envoyé rose. Je voulais noir. J'aime bien les garder, les noirs. À l'intérieur, j'ai craqué pour le coffret de chez Marc Jacobs, qui était à 26 euros, moins 40%, je crois. Donc, j'ai payé 26 euros. Je ne voulais pas trop craquer pour ce petit coffret, mais j'avoue qu'en solde, j'avais une carte cadeau. Je me suis dit, pourquoi pas ? Mais vous allez voir que la fille, elle a craqué pour des coffrets Rituals et des rouges à lèvres. Tout va bien. Tout va bien. Donc, voilà. Je vais découvrir avec vous, parce que j'aimerais vraiment juste le recevoir. J'ai déjà la palette de la collection de l'année dernière, mais qui n'était que une palette pour le teint et de fard à paupières. Alors, je ne suis pas hyper fan du Léopard rose, mais ma foi, j'aurais préféré qu'elle soit toute rose comme ça. Mais ma foi, voilà, c'est joli. C'est un beau coffret. À chaque fois, avec Marc Jacobs, vous avez des petits pompons. Le coffret de l'année dernière était vraiment très joli. Et donc, comme je vous disais, j'avais le côté palette fard à paupières et tout, mais je n'avais pas craqué pour les rouges à lèvres, parce que je crois qu'ils étaient en rupture de stock. Du coup, là, je me suis disso-soldée et voilà, pourquoi pas pour moi. Donc, je suis ravie. Je vais vous faire le swatch de tous ces petits rouges à lèvres. Et puis, comme ça, je vous montrerai. Mais il y en a cinq. Il y a un rouge, un violet, un nude, un rosé et un nude rosé, on dirait. Et je n'en ai aucun de ceux-là. Donc, il y a le 202 par exemple, qui est le rouge. Le 270, 12 qui est le violet, 230 qui est le nude, le 228, le infamous et le 244, le Sonic Truth. Je ne sais pas si vous verrez les couleurs à peu près. Enfin, ça vous donne une idée un petit peu. Je vous ferai un swatch et je vous rajouterai ça en photo parce que là, sinon, je vais perdre du temps. Mais je vais vous mettre une photo du swatch. Voilà. De toute façon, il me les montre ici aussi. C'est des miniatures, bien sûr, mais je trouve ça super cool d'avoir ça. Et puis, je les utiliserai. J'adore les rouges à lèvres, mais j'en comme même si je n'en ai aucun en full size. Je n'ai que du mini. J'ai craqué après pour que des rouges à lèvres Kat Von D parce que la marque Kat Von D était beaucoup soldée. D'ailleurs, vous aviez plein de marques soldées. BK, il n'y avait pas du tout de Udia Beauty. Udia Beauty. Udia Beauty, c'est dommage, mais BK, Kat Von D, Bar Minerals. Mais je n'ai pas craqué. Donc, voilà. J'ai pris ce petit duo Mother of All qui coûtait 10 euros au lieu de 20, je crois, un truc comme ça. Au lieu de 17, je crois. Et il y a un rouge à lèvres comme ceci et du coup, une encre à lèvres aussi. Je ne sais pas du tout ce qui va. Je me suis dit, bon, allez, lance-toi. Et je voulais trouver le duo de... Il y avait le même style de petit coffret, mais avec que des encres à lèvres. Je ne l'ai pas trouvé sur le site. Donc, du coup, j'ai attendu d'aller en magasin et que je l'ai trouvé. Donc, je vous le montrerai après. Là, c'est la teinte Mother du coup et le rouge à lèvres Eva Mother qui va ensemble. C'est vraiment une couleur qui va aller à tout le monde. C'est un mini rouge à lèvres. Il est trop, trop beau d'ailleurs. Ils sont vraiment beaux les packagings des... Ah ouais, il est trop, 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 trop beau. Du coup, comme ça, on peut jouer avec... Soit on veut l'encre à lèvres, soit on veut le rouge à lèvres. Je ne sais pas si elle va faire le focus. Donc, j'en suis ravie. Donc, ça, c'était ce que j'ai commandé sur le site Sephora. Donc, voilà mon gros carton pour ça. Ensuite, comme je vous ai dit, je suis allée en boutique et j'ai trouvé ce duo-là de Kate Vandy qui est deux encres à lèvres cette fois-ci. Donc, duo pour les lèvres pour faire une sorte de petit effet un peu ombré. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais me lancer. Ils étaient donc à 9,50 au lieu de 15. Au lieu de 15. Et cette fois-ci, il y a la couleur, donc un peu violette, la Susperia et Melancolia pour la plus claire. Je me suis dit, pourquoi pas me lancer ? Du coup, ça va être cool. Je vais pouvoir vraiment tester. J'ai déjà deux encres à lèvres de chez Kate Vandy que j'aime beaucoup. Donc, une en miniature. J'aime beaucoup la mettre dans mon sac à main. Elle est vraiment pratique. Donc, voici les deux teintes. Vous voyez, trois teintes complètement différentes. La rose claire, là, vraiment, je ne sais pas si je l'utiliserai sans rien. Enfin, comme ça, directement. Honnêtement, je ne suis pas sûre. Mais pour faire une sorte d'ombré, pourquoi pas. Donc là, je suis ravie encore une fois. Et puis, alors, je ne me suis pas arrêtée là pour Kate Vandy. J'ai craqué pour deux rouges à lèvres. Il faut savoir qu'ils n'étaient pas du tout en magasin. Il fallait les demander aux caissières. Et elles étaient en réserve, en fait. Je ne sais pas si je suis claire. Mais il fallait les demander. Et du coup, elles étaient en réserve. Donc, j'ai choisi mes couleurs. Et j'ai pris le Piaf et le Cathédrale. Je voulais le Lovecraft, je crois. Mais en fait, ils n'y étaient pas en testeur. Et je me suis dit que du coup, ils ne l'avaient pas en réserve. Mais j'aurais dû demander. Donc là, ce sont des full size. Ils coûtaient à chaque fois moins 30%. Donc, au lieu de 19,95, ils étaient à 13,90. Et du coup, celui-là, il est merveilleux. Celui-là, c'est le Cathédrale. Il est vraiment très beau. C'est une sorte de marron nude. Il est vraiment beau. Alors, je vous ferai vraiment des swatchs. Je ne sais pas, pas aujourd'hui. Mais je n'ai pas envie de... J'ai envie de faire de belles photos avant. Mais celui-ci, il est vraiment très beau. Je vous ferai un article, je pense, complet sur mes rouges à lèvres. Kate Vandy. Celui-là, j'ai vraiment craqué que même. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un article complet sur le blog avec des swatchs. Mais voilà. Celui-là, c'était vraiment nude. Et alors, celui-là, c'était le piaf. Complètement folklo. Alors là, vous n'allez pas vous rendre compte. Il paraît hyper marron. Mais en fait, c'est une sorte de marron gris. Une sorte de... Quand je l'ai swatché, il était vraiment beau. Un marron gris. Vraiment avec des tons bleutés. Enfin, il était vraiment beau. Et il y en avait un troisième qui me plaisait. Mais je n'allais pas craquer pour tous les rouges à lèvres. Avec Kate Vandy. Je me suis un peu contenue quand même. Parce que ce n'est pas donné quand même 13 euros. Ça a monté vite. Et pour finir, j'ai vraiment beaucoup hésité. Mais chez Sephora, voilà. Quand je l'ai vue... Alors, j'ai hésité sur le site. Et après, chez Sephora, quand je l'ai vue, je me suis dit... Bon, allez, Karine. Prends-la. C'est la Too Faced. La Glitter Bomb. Donc, qui était à 31 euros au lieu de 44 euros. Donc, moins 30%. Ce n'est pas une réduction de fou. J'aurais préféré prendre beaucoup de produits à moins 40, moins 50. Mais bon, voilà. Tout ce que je voulais, en fait, ce n'était pas forcément à moins 40 ou moins 50%. Mais voilà. Je voulais vraiment me faire une idée. Je n'en ai pas beaucoup entendu parler sur les réseaux. Alors, peut-être que c'est moi qui ai loupé le coche. Mais du coup, je me suis dit... Voilà. Elle me plaisait bien. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de fards pailletés à la maison. Pourquoi pas ? Si vraiment, elle est belle. Et on m'a dit qu'elle était mieux que la Fenty. Ou Fendi. Je ne sais pas comment ça se dit. Cette marque-là. La marque de Rihanna. Du coup, voilà. Le rendu. Donc, je vais la tester. J'attendais de vous la montrer. Je vais la tester. Et je vous en reparlerai dans une vidéo, je pense, spéciale Too Faced. Je vais voir ça très prochainement. Mais je suis trop contente ! Bon, c'était grave craquage quand même. Il faut avouer que là, j'ai grave craqué. Chez Sephora. Ensuite, je suis passée vite fait chez... D'ailleurs, vous savez, je n'ai eu que trois échantillons quand même. Et puis, alors, dans le colis, j'ai eu zéro échantillon. Donc, ça, Sephora, ils abusent quand même. Au niveau échantillon, c'est des radres. Je suis passée rapidement chez The Body Shop. Et j'ai craqué pour la crème pour les mains comme ça de... Comment elle s'appelle ? À la vanille Pumpkin, qui était à moins 50%, donc 3 euros le 6, je crois. J'avais envie de tester cette odeur que j'aime beaucoup. Donc, j'avais envie de me lancer. Et ensuite, j'ai craqué pour ces deux produits. Il y en a un troisième, mais je l'ai laissé, je ne sais pas où. Chez Yves Rocher, j'ai craqué pour la... À 1 euro, en fait, c'est des gels douche à 1 euro. À la vanille, celui-ci, on l'a dégommé avec mon mari. Donc, il est vraiment bien. Et celui-ci, du coup, je me suis dit pourquoi pas, il est à 1 euro. Et j'ai racheté celui-ci aussi en pousse-mousse pour les mains. Donc, à 1, 2 euros, je crois, le pousse-mousse pour les mains. Je ne sais plus exactement. Et en cadeau, j'ai eu ça et un petit gel douche. Voilà pour ma commande. Enfin, mon petit passage chez Yves Rocher. Et pour finir, comme je vous ai dit, je suis passée chez Promod. Et là, j'ai craqué pour deux petits pulls. Honnêtement, je n'ai pas fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de magasins. Je voulais absolument aller chez Sephora et chez Promod. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai malheureusement pas pu aller dans 50 milliards de magasins. Je voulais aller chez Cultura. Je n'ai pas pu. Trop triste. Et je n'ai même pas été regarder sur le site. Je ne sais même pas s'ils font vraiment des bonnes soldes chez Cultura sur le site. Et chez Emma, j'y suis passée quelques jours après, mais il n'y avait rien d'intéressant. Donc, voilà. Chez Promod, j'ai craqué pour ce petit pull. Ah, vous voyez bien la couleur. Voilà, bleu avec plein, plein, plein de paillettes. Il n'est pas très long. C'est un pull assez basique. Mais voilà, il fait son petit effet avec les petites... Les petites... Comment on appelle ça ? Les petits froufrous. Voilà, sur les bras. Voilà, manches longues. Il est assez simple. Mais voilà, je trouvais que pour les soirées, même pour le quotidien, quand on a une petite sortie, ça pouvait faire la petite touche. Et il était à moins 70% si je ne me trompe pas. Au lieu de 25,95, je crois que je l'ai payé 7,95€. Donc, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et pour finir, j'ai aussi craqué chez Promod pour un pull tout simple. Donc voilà, pareil, tout basique, grichiné. Il est très très doux, mais assez fin. Vous voyez presque un peu à travers. Il était à 10€ au lieu de 20€. Et il a sa petite touche, c'est ça. C'est qu'il a des manches un petit peu retroussées. Vous voyez ici ? Donc, je trouve que ça fait super super joli. C'est la petite touche, voilà. Avec un super collier, il peut être trop trop beau. Donc voilà, 17€ chez Promod, je trouvais ça très bien. Donc vous voyez, j'ai plus craqué Sephora que chez Promod. Mais vraiment, chez Promod, il y avait plein 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 de jolies choses. Mais il n'y avait pas forcément ma taille. Puisque moi, je mets du XL, je crois. Oui, XL. Le L, ça fait maler selon le modèle. Mais voilà, il n'y avait pas beaucoup beaucoup de XL. Ou sinon, c'était des trucs qui ne me plaisaient pas. Je cherchais une sorte de jupe tube. Je ne sais pas tant qu'on s'appelle. Mais je n'en ai pas vu. Pourtant, sur le site de Promod, il y en avait. Mais là, je n'en ai pas vu. Je reverrai peut-être un petit peu les sols. Mais je ne pense pas vous refaire une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, vos petits craquages soldes. Chez Sephora ou ailleurs. Si vous avez vraiment trouvé des pépites. Je ne suis pas allée chez Zara. J'aurais bien voulu, du coup. Parce qu'il y a des petites choses qui m'intéressaient. Je suis allée chez H&M. J'ai trouvé que les soldes étaient vraiment bien. Dans le sens où il y avait beaucoup de choses. Mais il n'y avait pas de petits prix. C'était moins 40, je crois, moins 50%. Mais parfois, à H&M, ils font souvent, vous savez, 1€, 2€, 4€. Enfin, ils font des prix ronds. Mais moi, j'aime bien les prix ronds. Mais bon, du coup, je n'ai pas craqué chez H&M. Pour mes enfants, j'ai un peu résisté. Mais j'aurais dû acheter des chaussures pour ma fille. Je n'ai pas pensé. J'ai pensé trop tard. Bref, je ferai mieux les soldes au mois de juin. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! J'ai oublié de dire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et à liker. J'ai oublié de dire, n'uhanace pas à ma fille. J'ai oublié de dire et vieains d'épêiner. J'ai oublié de dire. J'ai oublié de dire, n'umbledore pour mourir. J'ai oublié de dire, n'hof chair avec BRE playground. J'ai oublié ça. J'ai oublié pour mourir. – Sous-titrage FR 2021